Madame la Prouvelle-Dame s'est assentée du CERD 23 aujourd'hui et hier sur l'invitation d'une fondation, la Fondation Rolandie, à RDC. A son arrivée, M. Apoix-Coronten, son directeur de cabinet, s'est fait du plaisir de lui rendre compte de tout ce qui s'est passé dans le pays, sans faut fuir. Madame la Prouvelle-Dame, tout ce monde venu ce matin a hâte de vous entendre. Nous donnons simplement la parole pour nous donner les nouvelles de la RDC. Microphone. Je voudrais vous saluer. Vous saluez-vous tous. Si je peux m'en numérer, je vais oublier quelques-uns et puis ça va frustrer, donc je préfère dire vous saluez-vous tous. Merci d'être venu, si nombreux, si nombreuses, pour me souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je dois avouer que ça a été pour moi une grande surprise. Je m'attendais juste à rentrer à la maison et puis à parler avec vous après pour faire le compte-rendu. Je ne savais pas que vous aviez organisé quelque chose même pour m'accueillir. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse. J'arrive de la RDC, Congo-Kinshasa. Depuis ma sortie de prison, c'est la première sortie hors de la Côte d'Ivoire. Et je me suis rendue à RDC à l'invitation d'une communauté chrétienne très importante. Dans ce pays-là, j'ai eu l'occasion moi-même de le constater des visites. C'est une grande, grande, grande communauté qui possède la plus grande église, même dans la ville de Kinshasa, et qui a des églises partout dans le pays. Vraiment, les délégations sont venues de tous les pays, du nord, du centre, de l'est, de l'ouest. Vraiment, tout le pays. Et puis de l'extérieur également. Les gens sont venus d'Europe. Les gens sont venus d'Afrique. Ils ont même une communauté ici, à Abidjan, qui s'est retrouvée là-bas. Les gens sont venus. Elle est là ? Ah, voilà. Merci beaucoup. Il y avait des gens venus des autres pays africains, du Brazzaville, d'Angola, de Tanzanie, d'Afrique du Sud, du Togo. Mais il y en a qui sont venus même d'Afghanistan, du Pakistan, du Pakistan plutôt, oui, c'était plutôt le Pakistan, des États-Unis, du Canada, de l'Amérique. Vraiment, c'est une très grosse communauté. Elle s'appelle, enfin, elle s'appelle le ministère chrétien du combat spirituel. Et c'est un ministère qui a été fondé par M. et Mme Olangi. Ils sont aujourd'hui décédés. Cela fait maintenant six ans qu'ils sont partis. Mais ils ont laissé ce ministère-là, qui aujourd'hui a tant de temps. Et ce sont les fils et les filles qui dirigent aujourd'hui cette communauté, ce ministère. Et c'est eux qui ont fait le déplacement pour venir jusqu'ici à Abidjan pour m'inviter. Ils m'ont adressé leur invitation il y a déjà quelques mois. Le président Bago était encore à Bruxelles. Il n'était pas encore entré en Côte d'Ivoire. Quand l'invitation, ils se sont déplacés pour venir porter l'invitation. Quelques temps après, le président Bago est rentré. Et puis, moi, je ne pouvais pas y aller. Parce que j'avais encore des pédés d'Amoclès de la CPI qui étaient sur ma tête. Donc, je ne pouvais pas sortir du pays. Je leur ai dit, vraiment, je suis très honoré de recevoir votre invitation. Mais je ne pouvais pas sortir du pays. Parce que je n'ai pas encore fini avec la CPI. Ils m'ont dit, « Maman, laisse, on va aller prier. Et tu vas venir au Combo, à Kinshasa. » Moi, j'ai souri. Et puis, j'ai dit, « C'est vrai que dans la Bible, on dit que Dieu ouvre des chemins là où il n'y a plus de chemin. Mais on va voir un peu. Cette fois-ci, là. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Et ils se sont mis à pied, comme ils leur promet. Et quelques semaines ou un peu plus d'un mois après, la nouvelle est tombée. La CPI a annulé son mandat. Et je vous assure que ça m'a vraiment impressionné. Ça m'a édifié. Je sais, j'ai expérimenté moi-même que notre Dieu, là, quand il lui parle, il t'entend, il t'écoute et il t'exhauste. Mais là, là, c'était vraiment grandiose. Donc, j'ai estimé important de faire des déplacements pour aller répondre à leur invitation. Et voilà comment je me suis retrouvée à RDC pendant une semaine où nous avons prié ensemble, chanté ensemble, dansé ensemble. Je me suis un peu fatiguée. Sinon, j'allais faire une démonstration d'un morceau congolais ici. Là, vous-même, vous n'allez pas, vous m'a sorti ? L'accueil a été vraiment très chaleureux. Et je voudrais profiter de ce micro-là pour les remercier encore. Je les ai remerciés hier avant de partir, mais je voudrais les remercier encore aujourd'hui. Et tous, toute la communauté, les fils, les filles, les pasteurs, les orateurs. Vraiment, ça a été quelque chose de grand. Et là, je suis intervenu. J'ai fait un message qu'on m'avait demandé de faire. À l'intérieur, donc, de cette grande mission, ils ont plusieurs organisations. Ils ont une organisation des femmes, ils ont une organisation des hommes, une organisation des chefs. Et c'est l'organisation des femmes qui m'a demandé de faire un message. Donc, j'étais parmi les orateurs. Et c'était un exercice auquel je ne suis pas très, très, très habituée. Moi, j'essaie de faire des discours politiques, mais faire un discours à l'église pour enseigner, là, ce n'est pas encore tout à fait mon filon. Et donc, bon, je me suis débrouillée et j'ai fait quand même mon message. C'était le mardi. Et ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé. Dans la salle, même quand je parlais, il y a des gens qui pleuraient. C'était vraiment impressionnant. C'était impressionnant. Le lendemain, le mercredi, ils m'ont convié à une rencontre à côté de la convention. Ils m'ont convié à une rencontre avec des femmes qui veulent faire des affaires, qui sont opératrices économiques. Il y en a qui sont dans le forbeil. Il y en a qui sont dans le forbeil. Il y en a qui sont des grands patrons de tout, mais qui voulaient discuter avec moi de ce qu'il faut faire pour aider les femmes à devenir des grandes entrepreneurs, des grandes femmes du monde économique. Et on a vraiment parlé pendant près de deux heures. Ils ont posé des questions. Moi, j'ai répondu à des questions. Il s'agissait surtout de les encourager et il s'agissait surtout de les sensibiliser à ce message-là qui, pour moi, est le message aujourd'hui, qui est le message le plus important. nous devons devenir des Ivoiriens comme les Africains, des hommes de valeur, des femmes de valeur. Et nous devons fonder toute notre vie, notre action sur des valeurs qui ont été définies pour nous. la valeur de compétence, la valeur de la crainte de Dieu, la valeur d'intégrité et la valeur d'incorruptibilité. Je vous en ai souvent parlé ici. J'ai répété cette même vision-là aux femmes là-bas et ça a été bien accueilli. C'est vraiment un jeu d'important. Le surmandemain, c'est-à-dire la journée de vendredi matin, c'est-à-dire hier, j'ai eu une rencontre avec des femmes qui sont dans la politique d'une manière ou d'une autre, qui ont expérimenté, n'est-ce pas, le parcours en politique et qui m'ont exposé leurs problèmes, leurs déceptions, leurs difficultés, qui sont les mêmes que nous rencontrons ici en Côte d'Ivoire. Les femmes, souvent en politique, qui veulent faire de la politique, qui ont de la personnalité, qui ont de la volonté, qui ont du courage, souvent, leurs premiers ennemis même sont les personnes qui vivent avec elles. Et il y en a beaucoup qui m'ont soulevé cette question, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cadre ? Est-ce qu'il faut se décourager, laisser tomber, ou est-ce qu'il faut forcer quand même à aller de là-bas ? Donc, là aussi, j'ai eu à insister sur le fait que, de mon point de vue, la femme doit faire de la politique. La femme, dans l'Afrique, là, non seulement elle peut faire de la politique, mais elle doit faire de la politique. Au Congo, les femmes représentent, maintenant, 52% de la population. Pourquoi 52% de la population vont rester là pour accompagner les hommes ? Pourquoi ? Alors que, beaucoup de ces 52% de femmes, sont des personnes qui ont été à l'école, qui ont des grands diplômes, qui ont de la volonté, qui ont de la buignacité, qui ont de la noblesse de cœur. Alors, pourquoi est-ce qu'elles ne devraient pas pouvoir faire de la politique ? Donc, on a vraiment discuté de ces questions-là, en long et en large. Évidemment, il y en a qui voulaient savoir un petit peu pourquoi mon mari décide de divorcer. et elles ont posé franchement toutes les questions. Et on en a parlé, on en a parlé, il y en a qui disaient que est-ce que, est-ce que, il y a eu un problème ? Parce que malgré toute cette relation que nous avons avec Dieu, nous avons quand même connu tous ces problèmes-là. qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un problème ? Avec Dieu ? Ou est-ce que nous avons désobéi à Dieu d'une manière ou d'une autre ? Et j'ai pu également répondre, en tout cas, je réponds ici toujours que je vous dis, j'ai dit, l'histoire de la Côte d'Ivoire se retrouve dans la Bible. Allez regarder, allez méditer le chapitre 8 du livre de Daniel. C'est clairement expliqué dedans. Clairement expliqué dedans. Depuis le temps du président au feu boine jusqu'au temps de Alassane Ouattara jusqu'à la fin de la Côte d'Ivoire. C'est clairement expliqué dedans. Peut-être un jour on pourra faire un séminaire là-dessus et puis je vous décoderai ce que moi j'en ai reçu comme signification. Mais voilà, on a parlé de tout ça. On a parlé de tout ça. Ça a été donc un déplacement très intéressant, très riche. Je suis revenue avec des adresses, des numéros, des téléphones, des personnes que je vais mettre en relation avec votre mouvement, le mouvement des générations capables parce que ce serait intéressant. que vous puissiez passer, n'est-ce pas, des alliances avec ces organisations de femmes, d'hommes qui font la politique, qui sont intéressées à devenir également là-bas des femmes capables, des hommes capables, des générations capables. Parce que nous sommes confrontés aux mêmes défis aujourd'hui, tel que soit le pays d'Afrique. Et si nous pouvons nous entraîner mutuellement échanger, n'est-ce pas, les expériences et les leçons de la vie, ça nous permettra de gagner du temps et d'aller de l'avant. Donc voilà un petit peu les raisons de mon déplacement. Ça m'a pris une semaine et ça a été vraiment une très, très, très grande expérience pour moi. Alors évidemment, dans l'exposé que vous m'avez fait tout à l'heure, vous m'avez un petit peu présenté tout ce qui s'est passé ici à mon absence, je voulais d'abord qu'on salue les, comment on appelle ça, l'esprit de ceux qui sont partis hier à cause de cette grande pluie qui a créé des désastres sur la Côte d'Ivoire. Alors si vous voulez, on va se lever pour observer une minute de silence à la mémoire de toutes ces personnes humaines qui sont partis. Merci. Pendant ce déplacement-là, j'ai pu, à la faveur des activités, me retrouver à présence du président Tissé Guedi, président du Congo RDC, un homme qui s'est montré très, très affable, très délicat à ma faveur. Et je voudrais profiter de votre micro pour le remercier des gens de Tissé Guedi. J'ai pu rencontrer également des dames ministres du gouvernement et avec qui, vraiment, j'ai eu des échanges très, très, très fructueux. Je voudrais elle aussi les remercier. la ministre d'État chargée du genre, voilà, c'est ça, chargée du genre, de la femme et de la femme, là-bas, de même que la ministre chargée de la formation professionnelle et de l'emploi. c'est vraiment là, il y a eu de très, très, très grands échanges et puis, bien sûr, il y a beaucoup d'autres qui sont des députés, qui sont dans les conseils municipaux, qui sont des avocats, qui sont des architectes, vraiment, ça a été très, très grand de rencontrer et je voudrais les remercier tous pour... Il y a même des hommes qui étaient là également et je voudrais les remercier tous pour cette bonne disposition là qu'ils ont manifesté à mon endroit. Mais cela me dit que je suis plus connue au Congo que je ne le crois. Il y en a qui... Il y en a qui m'ont reconnue même avec le cachet-nez. Il y a un qui s'est arrêté et dit « Ah ! Mais c'est pas Mme Bago ! » Et alors je dis « Oui, c'est Mme Bago ! » Donc vraiment ça, ça, ça m'a... C'est un surprise agréable. C'est un surprise agréable. Revenons au message de... Akoa. C'est bon que le pays bouge, c'est bon que les choses évoluent, c'est bon qu'au niveau politique il y ait de la vie. C'est une très bonne chose. Une très bonne chose maintenant qu'à savoir un petit peu pourquoi je n'ai pas pu y être au congrès, qu'est-ce que je passe du nouveau parti, etc. Je pense que ça je donnerai... J'en parlerai plus tard. J'en parlerai plus tard. Aujourd'hui, on est là pour se dire « Ahua, bye ! » et « Bonne arrivée ! » « Bonjour ! » on va rester dans ce registre-là. Voilà. Merci pour tout le tour d'horizon que vous m'avez fait. c'est peut-être pas la peine que je réagisse à tout le point qui a été développé mais vraiment je voulais vous dire que Dieu nous aime. Que nous avons un grand chemin à parcourir. Que nous ne sommes pas inutiles et que nous ne serons pas inutiles dans cette nation. Merci beaucoup. Merci. On a prouli très très fort Madame Simo, Melle-Due, bavou s'il vous plaît. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. pourquoi c'est bon, la vie n'est pas morte, on se m'en revient ta vie, ta famille, jeune fille, lève-toi, je te ordonne impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite merci pour son technique, merci beaucoup, mais la donne pas terminée voilà, donc, mesdames et messieurs, messieurs les ministres, le droit d'inviter madame la première dame, dans son rélocution, nous la ferons du compte de ce qui était nécessaire pour nous, le reste, elle se garde de se prononcer là-dessus tout tard cela dit, la cérémonie tirée à sa fête, nous allons donc convier la fanfare pour une bonne ambiance, avec tous les mouvements, et à voir que madame lève la séance la cérémonie tirée à sa fête, nous allons voir que dans son rélocution, à sa fête, on se déclenche pas ... 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